Après avoir lu un livre, tes habitudes n'ont pas changé, t'as rien changé dans ta vie ? Enfin relire le livre en fait, ça sert à rien, les livres sont vraiment faits pour pouvoir changer ta vie en vérité. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, tu connais, abonne-toi, même si j'aime, de toute façon tu vas aimer la vidéo, donc tu peux déjà mettre un petit j'aime, ici c'est Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, alors c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on fait ici ? L'idée c'est qu'on puisse être libre en fait, non ? Alors je sais que c'est un petit peu une utopie aujourd'hui, et de la liberté, mais ce qui est sûr c'est que c'est possible, c'est possible, voilà, ça va être compliqué, mais c'est possible, déjà il va falloir faire de l'oseille, ça c'est sûr et certain. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, donc c'est gratuit, c'est offert avant de rentrer à l'année que j'ai été un coup d'oeil quand même. Et ma formation pirate marketing, vous connaissez déjà, c'est ma formation pirate marketing où je te montre exactement comment faire 100 cas au minimum par mois, et dedans en plus j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, sous le personal branding aussi, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre ? Sur l'e-commerce aussi, parce que je sais que vous êtes fan d'e-commerce les gars, donc il y a ça, et en plus de ça vous aurez accès à l'incubateur, dans l'incubateur ça te permettra d'avoir accès à du coaching, ça dépendra de t'informer, mais tu auras un certain nombre de coaching en fonction de ce que tu vas prendre. Et tu as accès à ça via ton CPF, donc les gars je ne sais pas ce que vous voulez faire, et vous pouvez y avoir accès sans CPF aussi, pour les gens qui me posent des questions, et sachez les gars que ça m'arrange, parce que le CPF les gars, il me paye 4 mois après, enfin laisse tomber quoi, non alors j'exagère, pas 4 mois, 2, 3 mois, un truc comme ça, donc les gars moi ça ne m'arrange pas au niveau de la trésorerie, donc si vous voulez passer par la CB, c'est cool aussi les gars. Donc voilà, en tout cas si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, tu pondras toutes tes questions, c'est sans engagement les gars, arrêtez de paniquer, et voilà, tu poses toutes tes questions, si jamais ça t'intéresse, on t'accompagnera à mettre ton dossier en place, pas à pas, et puis apprendra les accès à Pirate Marketing, et après les gars il faudra charbonner, il n'y a rien de magique, ici ce n'est pas une chaîne où on te dit, ouais tu vas être riche du jour au lendemain, ce n'est pas vrai, ici non, si tu veux un raccourci, vas-y, teste, va droite à gauche, et puis tu reviendras tranquillement à la maison, bref les gars, passons directement au sujet de la vidéo, 5 livres que tout homme devrait lire, alors ne vous inquiétez pas les filles, vous avez des filles, je parle beaucoup aux hommes, mais c'est pour votre bien, parce que du coup, si jamais les hommes deviennent des hommes, ce qui commence à se faire de plus en plus rare, ce qui va se passer c'est qu'après vous serez gagnante, parce que tout ira mieux après, finalement, donc les gars je suis toujours en Roumanie, donc ça ne se voit pas, est-ce que tu as l'impression que je suis en France dans un quartier ? Ben ouais, voilà, c'est exactement ça, moi ça me rappelle Saint-Jeuvienne-des-Bois, enfin des souvenirs que j'ai quand j'étais jeune, donc vraiment, non mais genre quand j'étais jeune, c'est vraiment genre, je crois que j'avais 10 ans, j'étais à Saint-Jeuvienne-des-Bois, parce qu'après j'étais à Évry, tu connais déjà, donc du coup les gars, je voulais partager avec vous 5 livres, que tu devrais lire franchement, je lis tous les jours là les gars, tous les jours je lis, ok, je lis à peu près une heure tous les jours, et en général c'est sur le business, j'ai ma période vraiment relation homme-femme, je lis un peu moins de livres là-dessus, parce que bon, je pense que j'ai quand même bien, comment dire, entre le contenu que j'ai consommé, et les livres que j'ai lus sur le sujet, je pense que je suis déjà pas mal, plus mon expérience personnelle, voilà, je pense que je suis pas mal, mais je vais te partager des livres qu'il faut absolument que tu lises, ok, donc, ah ouais, le truc que j'avais noté aussi, c'est que, si jamais tu lis juste pour pouvoir performer, genre dans la lecture, genre en mode lire, pour lire, c'est ce que je faisais moi aussi avant, genre lire, genre, ah ouais, moi j'ai lu, je sais pas combien de livres, ah moi j'ai lu 300 livres, etc., ça ne sert à rien, concrètement, lire en fait, il faut vraiment que tu le vois, en mode c'est simple, c'est jamais quand tu lis, après avoir lu un livre, tes habitudes n'ont pas changé, t'as rien changé dans ta vie, enfin, relire le livre en fait, ça sert à rien, les livres sont vraiment faits, pour pouvoir changer ta vie en vérité, donc en fait, changer tes habitudes qui vont changer ta vie, tu vois, moi je sais que ça me l'a fait sur des livres, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais déjà mis en description, les 10 livres que je recommande, parce que ces 10 livres, quand je les ai lus, bah ça a changé, ça a changé ma vie de toute façon, c'est clairement, tu vois, parce que j'ai changé mes habitudes, j'ai changé mes décisions, et j'en ai pris des nouvelles, tu vois, juste après avoir lu ce livre là, donc ça c'est super important les gars, c'est pas lire pour lire, si jamais tu lis un livre et que derrière, t'as rien changé, relis le livre, tu vois, et autre chose que j'ai fait, ça c'est un autre conseil aussi, pendant que j'y pense, maintenant je lis plus des livres, pour les lire, tu vois, avant je disais, je commençais à lire un livre, j'aimais pas spécialement, mais genre je continue à le lire, bah ça non, c'est fini ça, maintenant je commence à lire un livre, si jamais je vois que j'aime pas spécialement, après ça peut être pour diverses raisons, ça peut être parce que le livre, en fait il est pas adapté à ma situation, tu vois, j'avais commencé un livre, qui était super bien noté, parce qu'en général, t'essaies de prendre des livres qui sont bien notés, mais le livre, il correspondait pas à ma situation, tu vois, c'était un livre pour les gars, des entreprises, de je sais pas combien de salariés, 50 salariés peut-être, où les gars se voient tous les jours au bureau, etc., bon, c'était pas du tout adapté à moi, même si certains conseils auraient pu être pertinents, mais c'était pas full adapté à moi, donc du coup, j'ai tout simplement arrêté de le lire, parce que si tu commences à lire un livre, et que ça te, mais c'est genre comme si c'est un effort que tu dois faire pour pouvoir lire, bah après tu vas arrêter, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à un moment donné, j'avais arrêté de lire, parce que je commençais à lire des livres, et c'est comme si je devais me forcer à lire, alors qu'un bon livre, bah normalement, tu commences à le lire, et t'as envie de le lire, t'es content de le lire, tu vois, ok, donc, premier livre que je te conseille, c'est de Unplugged Alpha, de Richard Cooper, je t'en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, pour moi, ce livre, il est énervé, donc c'est un peu un livre en mode, red pill, tu vois, donc red pill, ça veut dire quoi, j'ai pas trop utilisé cette expression, parce que j'ai l'impression qu'elle est complètement incomprise, en fait, en fait, il t'explique tout simplement la nature féminine, voilà, et il te fait sortir de ta fairy tale, de tous les dessins animés Walt Disney, il te dit exactement comment fonctionne la nature féminine, comment tu dois agir, bah du coup, et puis moi, j'aime beaucoup ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent un petit peu de la nature féminine, mais pourquoi j'aime beaucoup ce livre-là, parce qu'il va, il va droit au but, tu vois, il va droit au but, et moi, tu sais que je suis un gars, j'aime qu'on va droit au but, tu vois, par exemple, le concept de Burning Desire, donc que la femme, que la femme que tu choisis doit avoir un désir ardent pour toi, bah, c'est de lui, tu vois, et au début, quand tu entends ça, tu dis, ah ouais, ouais, Burning Desire, ok, ouais, je vois, qu'elle est contente pour ça, ça veut dire qu'elle m'aime bien, elle me kiffe, et après, il a décrit une expérience qu'il a eue, et de se donner, voilà, de se donner, il parle quand il dit Burning Desire, c'est genre, en mode, l'exemple qu'il a pris, c'est par exemple, une femme qui a vraiment Burning Desire, elle s'en capable de prendre sa voiture super tard le soir, je ne sais plus c'était quelle heure, c'était une expérience, c'était, il racontait une expérience personnelle, peut-être, je ne sais plus, c'était tard en tout cas, genre 23 heures, un truc comme ça, faire 30 km, 40 km, venir jusqu'à chez lui, et se mettre à genoux, et lui faire une petite gâterie dès qu'elle arrive, voilà, dès qu'elle arrive chez lui, c'est ce qu'il décrit, une femme qui a vraiment Burning Desire, donc, voilà, un livre que j'ai vraiment aimé, je pense même que je vais peut-être le relire, et, parce que je trouve qu'il est vraiment efficace, c'est vraiment, franchement, si tu veux vraiment, être conscient de quelque chose, au niveau de la nature féminine, il faut que tu l'aies ce livre là, ok, tout homme doit se lire ce livre là, de toute façon, tout ce que je te dis, tu dois le lire, alors, c'est vrai que les gars, j'ai pris des livres en anglais, parce que du coup, pour travailler mon anglais, je ne lis que des livres en anglais, écoute-moi ce que je te conseille, parce que, si jamais tu ne parles pas anglais, déjà, regarde si jamais tu peux trouver ces livres là, en français, après, ce que je te conseille, c'est de prendre un Kindle, moi, comme je fais, j'ai un Kindle, tu peux, quand tu ne comprends pas un mot, tu cliques, et tu peux avoir la traduction, alors, si vraiment tu parles de 0-0, du coup, ça va te faire travailler, ça c'est sûr et certain, après, c'est sûr que le livre, tu vas prendre du temps pour le lire, mais après, c'est de voir si tu peux avoir des traductions en français, ou des résumés, ou des trucs comme ça, mais les gars, ou sinon, apprenez l'anglais, je vous le dis les gars, je vous le redis, si jamais tu ne l'avais pas entendu, l'anglais, les gars, c'est obligatoire, les gars, il faut que vous appreniez l'anglais, alors, j'étais comme vous les gars, il y a quelques années, je ne parlais pas anglais, et quand j'ai commencé ma chaîne, je ne parlais pas anglais, les gars, et je ne comprenais pas l'anglais, et je disais, j'étais loin de lire l'anglais, ok, mais après, si vous mettez des habitudes en place, tu tapes, etc., tu vas progresser en anglais, tu vois, c'est avec le temps, il ne faut pas être pressé, c'est tout, les choses prennent du temps, c'est qu'on nous amuse, on est dans une société où tout le monde veut tout du jour au lendemain, mais ça n'existe pas, en fait, il n'y a rien qui vient du jour au lendemain, que ce soit les langues, l'argent, la musique, la santé, voilà, tout prend du temps. Deuxième livre aussi, qui concerne plus comment être un vrai homme, voilà, pour les gars qui me voient des messages, qui me demandent, ouais, c'est quoi exactement être un homme aujourd'hui, comment, tu vois, ou le truc alpha, je ne sais pas quoi, si tu veux savoir comment être un vrai homme, et comprendre pourquoi tu es un homme, et pourquoi quand les gens disent, ouais, tu agis d'une manière toxique, en fait, tu vas arrêter de complexer, par ta nature, tout simplement, juste le fait d'être un homme, et tu vas comprendre pourquoi tu agis d'une certaine manière, il y a des femmes qui regardent cette vidéo, c'est avec comprendre les hommes, c'est un bon livre à lire, tu vas comprendre pourquoi tu veux toujours plus, pourquoi tu veux, tu es un conquérant, pourquoi, etc, enfin, tu vas comprendre pourquoi tu es un homme, en fait, voilà, et comme dans notre société, on casse les hommes, et on leur fait croire qu'il faut que ce soit des femmes, donc si tu veux vraiment comprendre, tout homme doit vers ce livre, honnêtement, tu vois, je veux dire, même moi, j'ai vu des trucs, que j'ai lu, je me suis dit, ah, en fait, je suis normal, en fait, je pensais que j'étais un ouf, des fois, je pensais que j'étais un machin, sauf que, avant, je disais, j'assume, je m'en vais les reins, je suis comme ça, mais après, quand j'ai vu, en fait, ah, non, en fait, tout homme, c'est comme ça, en fait, ah, d'accord, je ne savais pas, je pensais que c'était toxique, non, pas toxique, donc, ce livre-là, The Way of the Superman de David Deda, il faut absolument que tu le lises, ok, troisième livre que je recommande, The One Thing, celui-là, il faut que tu le lises absolument, de toute façon, il faut que tu le lises absolument, j'ai fait le tri de tous les livres que j'ai lus, c'est derrière les temps, et, si je te le dis, il faut que tu le lises réellement, ok, The One Thing, de qui ça ? Ah, moi, je n'ai pas doté le nom, bon, de toute façon, tu verras, le moteur a dû mettre l'image, The One Thing, il faut que tu le lises, parce que, tous les gens qui ne réussissent pas, la plupart des gens que je connais, que j'ai coaché, qui ne réussissent pas, c'est qu'ils ont un problème de focus, et ils ont un problème de focus de ouf, c'est juste ça, c'est, ils sont attirés par l'objet brillant, ils vont à droite, à gauche, ils essayent de, ils commencent six mois bourse, après ils arrêtent, six mois, e-commerce, ils arrêtent, six mois, Amazon, ils arrêtent, six mois, YouTube, ils arrêtent, et puis, finalement, voilà, parce qu'ils pensent toujours à marquer une chaîne de réseau, et puis, finalement, tu les revois, quatre ans après, ils n'ont toujours rien fait, ils étaient dans tous les séminaires, ils étaient partout, et ils ont zéro résultat, ou en tout cas, pas grand chose, donc The One Thing, les gars, je vous le recommande de ouf, moi, je pense que c'est un livre qui a changé ma vie, clairement, je pense que c'est un livre qui va changer ma vie, qui a ou qui va changer, donc, les gars, c'est rien même, qui a changé ma vie, il faut vraiment le dire, les gars, il faut vraiment le dire, même si tu crois que t'es un gars qui est focus, parce que moi, j'ai hésité à le lire, c'est vrai que ça fait un livre que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le recommandent, mais je ne l'avais pas encore lu, parce que, moi, dans ma tête, voilà, c'était focus, c'est bon, je suis déjà focus, je suis déter, je n'ai pas besoin, non, c'est aussi prendre de l'humidité aussi, par rapport au livre, des fois, je crois trop que, je connais, non, je ne connais pas, donc, du coup, The One Thing, les gars, je vous recommande de ouf, c'est vraiment important, les gars, ça va vous permettre d'avoir, de savoir comment faire vos objectifs et comment les atteindre réellement. Quatrième livre que je recommande, c'est Atomics Habits de James Clear, ok, donc, lui, pareil, en fait, c'est la suite, tu lis One Thing et après, tu lis Atomics Habits, alors, je ne sais pas, je check pour voir si j'en mets en français, je pense que certains des livres que je te dis doivent être en français, livres, ça, pareil, ça, pareil, moi, je crois que je suis un mec des habitudes, tu vois, tu fais des vidéos une fois par jour, ce livre-là, pareil, il va changer ma vie et pourtant, tu vois que je suis un gars des terres, tu vois que je suis un gars des habitudes, tu vois que je vais à la salle tous les jours, tu vois que je fais mes vidéos tous les jours, je fais, je me jurent à mi-temps un repas tous les jours, je sais déjà par exemple sur la chaîne, donc, tu vois quand même que de base, je suis quand même un gars, des habitudes, ça me connaît un peu, ok, et bien, je peux te dire que, pareil, ce livre-là, il va aussi changer ma life, donc, il faut que tu le lises, cinquième livre, c'est de Rational Mail de Rollo, Rollo Tomasi, donc lui, c'est le gout, de la redfield, entre guillemets, c'est lui qui a un petit peu mis ça en théorie, tu vois, à travers un livre, par rapport à, si jamais tu devais commencer sur un premier livre, moi j'aurais commencé, alors, le Rational Mail, moi, pourquoi, ça m'a moins impacté que le livre, je te disais, de Unplug Alpha de Richard Cooper, je pense, parce que le Rational Mail, ce qu'il décrit, c'est des choses que naturellement, moi, j'avais déjà intégré durant mon expérience, tu vois, mais je sais que c'est un livre qui a permis d'ouvrir les yeux à un grand nombre de gens, majoritairement tout le monde, en vérité, et d'ailleurs, Richard Cooper qui a écrit Unplug Alpha, c'est le livre de Rational Mail qui l'a fait découvrir tout ça, qui lui a ouvert les yeux par rapport à la nature féminine, aux mensonges qui est véhiculés par le courant féministe, par la société sur comment on devrait agir à un homme et qui est complètement faux. D'ailleurs, on voit au niveau du nombre de divorces, 80% des divorces initiés par les femmes, c'est quelque chose quand même qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, c'est quand même un livre que je te recommande si jamais il est en français ou si il est en anglais ou trouve une solution où tu apprends l'anglais. Donc, du coup, c'est un livre que je te recommande parce que, voilà, j'ai voulu faire une vidéo où je parle aussi des livres pas sur mon business mais aussi pour tout ce qui est devenir un homme, être un homme, savoir qui est un homme réellement et la nature féminine aussi parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages par rapport à ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. En bonus, ce que je pourrais rajouter pour le business, c'est « One and one million offert » de Alex Hormozy. Donc, celui-là, je ne sais pas s'il est en français mais je crois qu'il y a beaucoup de résumés en français sur ce livre-là. Je pense qu'il y a des résumés que tu vas trouver. Ça, c'est un très bon livre si jamais tu as déjà commencé quelque chose quand même. Si jamais tu n'as vraiment, vraiment rien fait, tu n'as même pas commencé un business, tu n'as rien fait, tu n'as même pas… ça va être compliqué parce qu'en fait, il te montre comment faire une offre. Donc, marketingement, il t'explique vraiment au mieux d'avoir tout à droite à gauche, tu as tout dans un seul livre. C'est des basiques qu'il faut avoir et plus que basiques parce qu'il développe bien, il l'exprime bien, il l'explique bien. Donc, ça, c'est un livre aussi que je recommande allègrement les gars. Après, si tu n'as vraiment rien fait, si tu as commencé une petite chaîne YouTube ou tu as commencé un business que ce soit e-commerce, quelque soit que tu vends quelque chose, c'est un livre que je te recommande. Même si tu débutes, tu auras besoin de ça parce qu'il va falloir faire ton offre que ce soit pour vendre ton produit digital ou physique. Si vraiment, tu n'as vraiment rien à commencer, ce n'est pas la priorité. Tu ne commences par One Thing ou Atomics Habits, ce sera déjà bien. Déjà, One Thing et Atomics Habits, déjà, tu es bien. J'allais le dire, c'est juste avec ça, tu peux changer ta vie. c'est sûr. Après, il va falloir que tu lises des livres sur le business parce qu'une fois que tu sais tu as le focus, tu sais où tu veux aller et que tu as mis les habitudes pour pouvoir y aller, de toute façon, il va falloir que tu apprennes comment créer un business. Tu ne pourras pas esquiver. Donc, voilà les gars, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je suis sorti parce que je suis dans un appartement où il n'y a aucune lumière, aucune lumière dans l'appartement. c'est incroyable. C'est la première fois en 5 ans. Ça fait 4 ans que je voyage. La première fois que je suis dans un appartement. Il n'y a pas de lumière. Quand j'ai une lumière, je parle de lumière du soleil. En général, je me mets toujours face à une fenêtre. Quand je tourne ma vidéo, il y a une lumière correcte. Bien dehors, en général. Là, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Là, c'est dans le noir. Donc, je lui dis, exceptionnellement, là, je vais le sortir. Et il fait froid, ça change de l'économie. Je ne vous cache pas que je ne vais pas rester longtemps en Roumanie. Je ne vous cache pas. Dis-moi, si jamais tu veux que je fasse une vidéo d'ailleurs sur la Roumanie, mais je ne te cache pas que je ne vais pas rester longtemps. Le froid, je n'ai plus d'habitude. Pourtant, c'est un froid. Toi, ta tête, c'est un froid. Toi, tu seras en T-Shop. Je fais 20 degrés et un truc comme ça. Non, moi, je ne peux plus. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Je n'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Et puis les gars, de toute façon, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp.